Et voilà un nouveau match de cette 37ème journée de Ligue 1 à générer sur PES 2018 du suspense Puisque cette équipe de Bordeaux peut encore croire un petit peu à l'Europe On va pouvoir le voir sur le classement C'était le précédent match que j'avais fait mais mon Bordeaux qui est à 49 points En cas d'être vainqueur sur les deux dernières journées c'est 6 points de plus Donc 55 points, on le voit 55 points, si Rennes fait défaut pas et Saint-Etienne fait défaut pas Il y a encore moyen d'accrocher quelque chose côté Bordelais avec un goulavérage de moins 1 Donc il s'agira quand même de s'imposer avec des belles victoires pour les deux derniers matchs pour y croire Ils sont sur 5 victoires et une seule défaite sur les 5 dernières rencontres de Ligue 1 C'est assez positif pour les Girondins Tandis que l'objectif de Toulouse bien sûr 18ème et barragiste actuellement C'est de sortir de cette zone, d'aller faire quelque chose Un résultat intéressant face à Bordeaux Être compliqué à moins 15 au goulavérage 3 défaites et une seule victoire sur les 5 derniers matchs 2 défaites consécutives, pas forcément la confiance On va regarder le classement de ces équipes Alors on dit 9ème et 18ème On va voir au niveau de la performance domicile de Bordeaux Bordeaux 8ème donc encore meilleur tu vois 9ème, 8ème c'est grâce essentiellement à ces victoires quand même à domicile avec 8 victoires Et quand même 6 défaites pour cette équipe de Bordeaux à domicile Et à l'extérieur 18ème et Toulouse est combien ? Et 18ème aussi à l'extérieur Donc voilà, pas forcément bon avec 11 défaites à l'extérieur pour cette équipe de Toulouse Pas forcément satisfaisant seulement 2 victoires Est-ce qu'ils vont pouvoir aller faire quelque chose dans ce stade de matmut atlantique ? J'en doute, personnellement j'en doute Je verrais quand même un pronostic avec ce 3-1 de Bordeaux Lors de cette précédente journée qualitative pour Bordeaux On peut le regarder là aussi J'ai regardé sur le niveau des statistiques sur ces derniers matchs Bordeaux qui est allé faire 3-1 face à Saint-Etienne Je ne m'y attendais pas mais ils sont quand même allés taper au Geoffroy Guichard Cette équipe de Saint-Etienne qui veut aussi bien sûr la meilleure classe possible en Europe Et qui a rétrogradé du coup à cette défaite Donc en vie Côté Bordelais Parcôte pas de sang carré Présence de Plazil Sang carré n'est pas dans le groupe je crois Donc voilà On va passer tout de suite à cette rencontre sans plus tarder Une dévaluation bien sûr de Toulouse dans le jeu vidéo Suite à sa précédente rencontre Qui avait perdu à domicile 2-3 face à l'île Relançant le LOSC Donc voilà, c'est compliqué pour Toulouse cette fin Il va falloir se remettre Essayer de faire son maximum Mais ce sera évidemment pas facile Deux entraîneurs Poiette d'un côté et Debev de l'autre On va voir ce que ça donne pour ce match à 21h C'est sur le site d'Eurosport Ça vous voyez Donc voilà, on va passer à cette rencontre On va remettre peut-être le classement sur le côté Ligue 1 Classement On va envoyer l'actualité de 3-3 Ça a bien commencé cette journée franchement On va voir les Girondins On peut voir les Girondins en même temps qu'ils sont tellement loin l'un de l'autre Hop Voilà, on voit les Girondins Ils sont loin Mais bon Avec une victoire 4-3-7 Ils se relanceraient Ils seraient quasiment Ils sauveraient en tout cas Leurs pôles Les Toulousains en cas de victoire Mais bon Peut-être encore cette place de barragie C'est possible Donc allez Trêve de plaisanterie Passons au match C'est assez indécis Moi je dirais Bordeaux Quand même Dans cette rencontre Parce que bon Bordeaux C'est quand même Du positif Sur les 5 dernières journées On l'a vu C'est une équipe Qui va vouloir Finir en beauté Cette attaque Camano-Bressouette Camano-Bressouette Malcom En post-qualité On attaque bien évidemment On a des joueurs Ou un arbitre Asiatique Bon On n'a pas le contexte Bien sûr On fait des générations Mais un jour Peut-être si Ce genre de concept Monte En audience Les jeux vidéo Les développeurs Feraient en sorte D'avoir un meilleur contenu Toujours Si c'est engage des ventes Bien sûr Et nous nous sommes engagés de vente Je trouve que c'est quand même Un beau témoignage De la qualité De ces jeux vidéo Donc N'hésitez pas A vous abonner aussi Pour virer Sofiane Valette Frédéric Lemar Et Vacuille Et vous montrer Bien sûr En tant que nouvel abonné De cette chaîne On n'a pas trop d'ambiance Si on entend un petit peu Les supporters Des modélisations De certains joueurs Mais c'est vrai que On va dire A 90% Les effectifs Peut-être côté bordelais Plus Peut-être Une modélisation De 25% des joueurs 33% Mais côté C'est bien moindre On a pas même eu des photos Mais derrière S'il n'y a pas de modélisation De qualité C'est sûr C'est dommage Il y a un qui pense à travers La gestion des collisions Conami S'il te plaît Quand même 2019 Peut-être mieux Asile Cet effectif Toulousain Qui va essayer De s'y croire Mais en cas de défaite Ce serait compliqué Tout dépend du résultat De ville Après Mani Qui a gagné Son dernier match Donc Ça va être Très très délicat Lille qui s'en est sortie Face à Toulouse Strasbourg Et encore Peut-être Une opportunité Mais bon C'est vraiment La dernière Lille droite Pour Bordeaux Pour l'Europe Et pour Toulouse La relégation Évitée Plusieurs années Qui frôle La relégation Donc On va voir En tout cas Dans cette rencontre Et Bordeaux Qui récupère A beaucoup Franck Qui va être tiré Par Plasile Donc On préfère jouer court On va passer En plein écran On va pouvoir commenter Ce centre Peut-être On retrouve C'est bien Jouer l'enroulé La parade Magnifique Du gardien De Toulouse La fond Sur cet enroulé Je crois De la part De Malcolm Malcolm Qui avait repiqué Axial Et qui enroule On connait sa qualité De frappe Et ça met déjà Le gardien Toulousain In contribution Et le corner A suivre Du côté De cette équipe De Bordeaux La tête Et la parade C'est repoussé Encore une fois Gros début De match De Bordeaux Dans cette rencontre Virtuelle Le centre Peut-être de Gradel A nouveau L'enroulé C'est repoussé Ça va être récupéré Axial Parc le bus Un petit peu Toulouse Dans des difficultés En ce début de match Et Bordeaux Qui veut tout de suite Marquer On revient en arrière Peut-être pour la remettre Dans la boîte A nouveau Un centre de qualité La tête Elle n'est pas Du tout cadrée Et la fond Et la fond Va pouvoir se dégager Heureusement Que la fond Était là Sur les deux Premières Occasions de Bordeaux Pour éviter L'ouverture du score Ça fait déjà mal Cette pression De Bordeaux C'est la tête de Somalia Je crois Numéro 19 Et récupération de cette équipe De Bordeaux Pour le moment Ils ne sont pas dans le match Toulouse Grosse difficulté Dans l'engagement physique L'équipe de Toulouse Qui est en difficulté Même offensivement Brest-Ouest Qui va récupérer Pressing C'est quand même Repoussé par la défense Koundé ou Pablo Je ne sais pas Qui était sur le coup Là-dessus Mais Pas Koundé ou Pablo Parce que j'ai Julien Odiop Pardon Putain Je regarde À côté Bordelais N'importe quoi Des fois C'est Bordeaux Qui En tout cas La défense Bordelaise Elle n'est pas du tout Inquiétée En ce début de match Déjà les deux grosses occasions Pour Bordeaux Il va falloir s'appliquer Sur les passes Néanmoins Attention peut-être Une contre-attaque C'est bien joué Dans le dos La sortie du gardien Il s'est troué Récupération Pressing Le centre dégagement Oh là là Attention Toulouse peut aussi Porter préjudice À cette équipe de Bordeaux Si on ne se montre pas Plus précis Côté Silla je crois Côté Pungé J'ai rien de mal Attention contre-attaque Avec justement La montée La frappe Angle fermée La parade de la fond Néanmoins C'était Sabali Qui était monté Aux avant-postes Moi je suis en train de regarder Le système de jeu Et c'est vrai que Bordeaux Est en blanc Et Toulouse est en bleu Donc ça me perturbe un peu Alors que c'est le contraire Dans le jeu C'est un maillot à l'extérieur De Toulouse Le centre au second La tête C'est récupéré par Bordeaux Qui peut partir très vite Vers l'avant On va jouer sur le côté gauche Avec Kamano Qui revient derrière Plasile On reconnait bien par contre Ça c'est bien joué Cette combinaison D'une touche Sanogo Sanogo Presouette Pardon Qui revient sur le côté Le centre La tête Le but peut-être Oh là là Deuxième occasion notable Pour Pour Malcolm Qui ne parvient pas A marquer ce but Malcolm Très souvent trouvé là Ça combine Attention en une touche C'est qualitatif Côté Bordeaux Toujours pas de but La fond très sollicité Mais qui arrive A repousser les occasions Ça va récupérer néanmoins Ici peut-être Malcolm On n'a pas trouvé En profondeur ici Et ça repart Côté Toulouse Contre-attaque On va essayer de jouer Sur le côté Avec Gradel Perle de balle De Gradel Et ça repart En contre-côté Bordeaux Allez on va trouver Malcolm bien évidemment Non C'est bien joué Ça a revenu Axel Avec Malcolm Malcolm qui va Crojeter La balle en profondeur C'est bien juste C'est balle de but Et la fond Qui s'en sort encore une fois Dicidément Bordeaux n'y arrive pas A marquer Face à la fond Encore une occasion Vraiment de qualité Côté Bordeaux Mais c'est pas fini L'enroulé De Malcolm Bordeaux qui pousse Décidément la fond Et la contre-attaque Côté Toulouse Décidément Décidément Bordeaux Mériterait déjà De mener au moins 2 à 0 Vu le nombre d'occasions Et c'est pas fini Avec Bresswet Bresswet qui va frapper lourd Il n'est pas du tout Cadré cette frappe Pas de ralenti Déjà énormément de tirs Pour cette équipe de Bordeaux A la moitié De cette première période On voit le score toujours Nus les vierges La fonte qui fait un excellent travail Pour le moment Et sauve les siens Dans cette rencontre La tête Attention Le corner Sûrement pour Toulouse Sur cette tête dégagée De Sabali Jérôme Bordeaux Position à 69-31 On voit Une grosse domination De Bordeaux Mais c'est pas concrétisé Dans les buts En tout cas Sur les Le résultat Au tableau d'affichage Ah c'est sauvé Non Ça va être une touche Assurant Cette équipe de Toulouse Qui est dans le camp bordelais Parce que c'est 92% Pour Bordeaux Très très bon début de match Mais Demi n'est pas gagné Il faut réussir A marquer Attention le centre Il y a de la présence Il s'est récupéré Encore une fois Une nouvelle chance Centre au second Dégagement Et encore Une pression De la part De cette équipe toulousaine Le centre à nouveau Dans la boîte La tête C'est finalement dégagé Récupération De cette équipe bordelaise Qui peut Se relancer propre Côté gauche Avec Munger On va partir Sur Kamano Bien sûr On vient Axel C'est bien joué Avec Lazile Bien joué cette combinaison Encore une fois On se projetait Dans cette surface Talonnade Côté Bordeaux Ça joue vraiment bien Plus que les buts Bien sûr Mais ils vont se reproprocurer Des occasions Probablement avec Malcom 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 qui tente de dribbler Qui résiste Il fait faute Malcom qui fait faute Du coup au physique En protection du ballon Curieux Le jeu a attribué Une faute de Malcom De la tête C'est récupéré Par les Bordelais Toulouse Qui ne s'est pas imposé Dans les airs Plus d'engagement Côté Toulouse Attention c'est bien combiné C'est encore Côté Camano Camano qui est en surface Camano ne l'est pas récupéré Camano plat du pied C'est de temps Dans ses buts Cette fois ses buts Camano qui peut ouvrir la marque Avec malheureusement Lafon qui repousse sur lui Ah non c'est Pungy qui était monté Je pensais que c'était Camano C'est Pungy qui est monté Au avant poste En tant qu'arrière gauche Qui fait l'appel ici Il y a du repli défensif En retard Et là Lafon malheureusement Qui repousse sur Pungy L'ouverture du score Cette équipe de Bordeaux Qualitatif en termes de combinaison ici Lafon qui a longtemps repoussé l'échéance Mais là c'est le but Un petit peu malchanceux Puisque bon ça tire sur lui Il la repousse comme il peut Elle revient sur Sur Pungy L'ouverture du score dans son entre Bordeaux qui mène Dans cette rencontre Et ce serait vraiment un classement Avec 3 points de plus 52 points Qui repasserait 6ème Tout dépend du résultat Des Stéphanois Qui ont un match compliqué En déplacement face à Monaco Nice aussi Qui joue contre Kinnis A domicile face à Caen Nice a peut-être plus de chance Tête piquée De Sanogo Mais sans danger Pour Costil Ballon dans la boîte ici Il est un petit peu isolé Sanogo Il essaie de la tête piquée Mais c'est sans danger Dégagement de Costil Il y aura-t-il le break de fait Dans ce match On a vu quelques générations Où les équipes à l'extérieur Ont réussi à réagir Et là c'est le cas pour le moment Attention Cette équipe de Toulouse Qui essaie de réagir La balle dans la boîte ici Mais elle s'est dégagée Attention Contre-attaque peut-être On va le contrer Elle va fuser Mais ça va être récupéré Attention à cette contre-attaque Qui se profile avec Malcolm Malcolm qui est de grande qualité Voilà Le débordement sur le côté Ça peut mener un centre de qualité C'est fait le centre Au second Bien dégagé Le Rager qui était monté Aux avant-postes Frappe de Elle est contrée je crois Frappe de Bresswood A moins qu'elle soit Non cadrée Bresswood qui tente sa chance Bien modélisé Bresswood Pour le coup lui Est-ce qu'elle est contrée Cette frappe de Bresswood Elle est contrée Ça va être un corner Pour cette équipe de Bordeaux C'est bien tiré Attention contrôle On laisse la récupération C'est but Deuxième but Toulouse plie rond Toulouse est menée 2-0 Pablo Le défenseur Qui est monté Le numéro 25 Qui signe le 2-0 Le doublé Bordeaux Qui appuie un peu plus Là où ça fait mal Face à Toulouse Et avec le break fait Toulouse est en grande difficulté Toulouse qui concèderait Une nouvelle défaite Cette surface C'est pas dégagé Contre le poitrine Ici Et La fonte peut pas la sortir Compliqué Bien tiré par Malcolm Et là il faut pas contrôle poitrine Dans cette Julien Qui tente le contrôle poitrine Et qui vient bouger Ensuite par un pressing De Pablo Au physique Pas de faute signalée 2-0 De l'écart De but dans l'espace De quelques minutes Pour cette équipe De Bordeaux Et Toulouse Qui n'est pas Réagir pour le moment Réagir pour cette fin de match Bordeaux Qui fait la bonne opération Pour le moment Toulouse qui pousse Qui essaye La balle en la tête C'est une faute Finalement signalée De la part de Bradel Ah il y avait deux hors-jeu Double hors-jeu Miseur hors-jeu Parfaitement gérée De la part de Bordeaux C'est pas sur ce match là Que Toulouse Va réussir A l'emporter Pour le moment Pas le Le sursaut d'orgueil suffisant Et la technicité Pour le moment Et Bordeaux Qui récupère Attention de pas Prendre une volée Quand même Dans ce match Et ce déplacement Face à A Bordeaux Qui est en pleine confiance Ici Avec de la qualité Dans le jeu Bien réévalué Positivement par Konami Suite à son dernier résultat Ça aide c'est sûr Mais Toulouse Peut y croire Encore un petit peu Peut-être Il va falloir quand même Essayer de marquer Avant la fin De cette première période Le jeu en profondeur Ça s'est bien joué Celui-là Qui va pouvoir accélérer Passer devant Scylla qui va revenir Sur ses pas Peut-être la mettre Dans la boîte C'est fait La tête Elle s'est dégagée Par Pablo Ça revient axial Peut-être une balle de but Il est deux au but Par contre Ouais mais là C'est trop compliqué Pour San Hugo Mais c'est pas fini Centre-contré C'est récupéré Par les Bordelais Brest-Waite Attention Cette contre-attaquement Malcom ne sera pas trouvé Enfin première période Peut-être à l'avantage De Toulouse Une dernière occasion Pour Toulouse À moins que ça ne siffle Il va falloir aller vite Vers l'avant Ouais balancé Attention Ça revient axial San Hugo ne sera pas trouvé C'est 2-0 Pour cette équipe De Bordeaux Qui maîtrise parfaitement Son sujet Dans cette première période Toulouse est vraiment Dominée Dans ce matmut atlantique Belle performance De cette équipe de Bordeaux Délicat pour Ouais 14-1 Pour l'avant Toulouse n'existe pas Vraiment grosse domination De Bordeaux C'est un petit peu excessif Mais C'est comme ça Bordeaux Il réévaluait très positivement Et super dans le jeu vidéo Et Toulouse n'existe pas Dans ce système de jeu Passer tout de suite À cette seconde période Probablement De but Pungi et Pablo Mérité Pour le moment Bordeaux Qui ne laisse rien À son adversaire Du soir Du soir Pas la chance de réagir Aucun Voilà 76 passes C'est quasiment Parce que le double pour Tu fais comme Ouais je vais faire Lyon C'est à John Mais là je ne peux pas te répondre Allez On va voir si Toulouse parvient Enfin quelque chose Samogo Voilà L'extérieur du pied C'est bien joué Samogo Projeté Malheureusement Bien repris et pas de faute Bordeaux qui peut repartir Valorant de Clasile Pressing de cette équipe De Toulouse Mais Et on trouve Axel Et ça combine tellement bien Côté Bordelais aussi On a vraiment trop de qualité Attention On revient sur ses pas On revient En dehors surface Le petit sans tête piquée Parade de Lafond Encore une fois Oh là là Heureusement que Lafond est là Parce qu'à chaque fois C'était peut-être le 3-0 Côté Bordelais Et s'est récupéré Encore par Bordeaux Qui maîtrise Encore cette seconde période Et qui se montre dangereux Bordeaux Excellent Dans cette génération virtuelle Attention à la perte de l'eau Néanmoins On va de l'autre côté A la limite du hors-jeu Ouais mais il est un petit peu On va voir s'il arrive à passer Il revient en arrière C'est bien joué Le 1-2 Voilà mais là Il n'a pas pu enchaîner C'était Gradel On fera des changements À l'heure de jeu Bien évidemment Quand le ballon va sortir En fonction des groupes Faute ici Avantage laissé Mais non Grosse faute sur Plasid La part de Blain Blain qui est modélisé Je crois Il fait semblant Que c'est Plasid Qui fait faute Bah non Plasid qui va s'en charger La boîte C'est remis en arrière Attention les paires de balles Malcom qui va récupérer Ce ballon le brésilien Il a peut-être être Sorti ce ballon Récupération Allez peut-être Repartir valamment Mais non Mais il y a encore Du déchet technique À côté de Toulouse Il s'agit de plus S'appliquer quand même Au niveau des passes Bordeaux qui Vraiment joue très très bien On nous touche de balle ici Allez c'est reparti Peut-être Balle en profondeur Non On essaie de penser Avec le balle Mais c'est balancé Ça ça va être sans danger Remise axiel pour Plasid Qui peut renoncer Dans les espaces Il n'y a rien à dire Bordeaux est supérieur Et là attention Le débordement bien sûr Avec la montée De cette inévitable Plungi Plungi qui est devant Plungi qui va pouvoir Centrer Qui est devant tout le monde La balle en retrait Le centre en retrait Bien repris Côté Toulouse Quelle contre-attaque Il va falloir se replacer Côté Plungi maintenant Il va y retourner progressivement Et ça balance en retrait de la balle en retrait de la balle en retrait de la balle en profondeur Qui va peut-être profiter de la perte de la balle en retrait de la balle en retrait de la balle en retrait de la balle en haut un ballon de profondeur pour Sanogo on balance beaucoup peut-être faire en fait Toy Vonenn parce que Sanogo il n'arrive pas grand chose contre attaque attention ça c'est bien joué avec Bresswet qui est devant Bresswet pour le 3-0 il est repris Bresswet au dernier moment mais c'est pas fini Bresswet qui cherche une solution derrière la balle en retrait la frappe contrée Bresswet talonade but en quel but Bresswet qui signe une talonade pour le 3-0 compliqué compliqué pour Toulouse trouvé là sur une belle passe c'était un peu du billard dans cette défense ça rebondit mais là ils ont bien enchaîné et Bresswet qui allait pour battre la fond quelle talonade rapide mais là ils avaient du mal à se dégager on est bien revenu en arrière ici frappe contrée mais là hop quelle présence d'esprit talonade dès qu'elle arrive alors là beau but l'impression que Toulouse est en train de craquer quel but magnifique de la part de notre ami Bresswet allez plan de jeu nous sommes à de l'heure de jeu peut-être faire un remplacement côté bordelais on va voir qui c'est qu'il y a au milieu de terrain qui c'est qu'on a en out Otavio qui pourrait rentrer bien sûr en milieu défensif à la place peut-être de le rager qui est un pour le moment excellent mais néanmoins peut-être choix d'offensif voilà Otavio qui va rentrer et de l'autre côté je ne sais pas trop un pressing intégral ils peuvent toujours essayer je crois que je les avais mis déjà en pressing intégral donc latéraux offensifs ils ont tout pour essayer de faire quelque chose mais ça n'arrive pas à côté côté Toulouse qui n'y est pas peut-être faire rentrer qu'il y a Imboula qui a des grosses notes est-ce qu'il est là Imboula non côté Toulouse il n'y a pas Imboula Sangaré Sangaré déjà là Imboula il y a Blois Boisgar Blin Boisgar Boisgar il n'a pas vraiment des grosses notes Durmaz Durmaz qui est mieux quand même 77 à la place de de Sangaré peut-être il peut jouer MR Durmaz je pense attends mais je n'arrive pas à trouver le joueur là s'il te plaît Durmaz qui peut jouer à la mer bien sûr il peut monter un petit peu en MO histoire de prendre plus de risques je l'ai mis Durmaz voilà de toute façon il faudra agir il y a 3-0 à 17 tirs à 3 je pense qu'il n'y a pas de match il n'y a pas de match dans cette rencontre Bordeaux est largement supérieur c'est la fin on est dévalué des effets consécutifs le jeu n'est pas vraiment pas pour eux des fois il y a des un sursaut d'orgueil mais là il y a la pression il y a pas mal de choses et là c'est les coulades face à Bordeaux qui a vraiment très envie pas de match réaction ici avec ça nous lui il faudra faire rentrer toi il venait aussi effectivement peut-être éventuellement en Toulouse et encore une occasion peut-être pour Bordeaux avec Brest qui joue sur le côté c'est bien joué Camano contre c'est dans le combat et rien il perd tous les ballons les Toulousains il n'y arrive décidément pas c'est vraiment Bordeaux qui fait la différence le centre peut-être Bordeaux il s'est passé encore la balle en retrait pour Malcom petite passe on est en surface défensivement frappe et but voilà c'est fini Camano ici le doublé 4-0 pour Bordeaux ça semble plier mes amis Bordeaux qui fait la démonstration au domicile ils sont battus humiliana humilita humiliation humilita déjà pris la petite passe ici pourtant il y a la défense on se fait enrhumer par Camano ici tranquillement en pressing intégral ça passe devant tout le monde ah là là bravo Bordeaux belle génération pour vous ça se passe bien ça se passe tranquillement on va peut-être on va peut-être passer en défensif maintenant parce que on va mettre 5-0 attention peut-être une occasion on va mettre un bonnet on va être dégagé la mise axiale et c'est reparti bordelais attention encore une balle en profondeur là la limite du hors-jeu bret souhait va être repris j'espère parce que là si oui heureusement parce que à chaque fois c'est une occasion de but pour Bordeaux ils essaient quand même Toulouse allez Toulouse peut-être là-dessus Sanogo on revient en arrière on va décaler mais là c'est trop long c'est caché changement de part et d'autre on va peut-être faire descendre Kamano et Malcolm le mal effet 4-0 ça fait beaucoup de but mais bon certains diraient bah non on leur met ta queue on va limiter la case pour plus quand même non je sais pas plus Malcolm est encore meilleur on fait qu'un changement Vada est-ce qu'il est dans le groupe Vada peut-être au milieu de terrain Vada est bien là pas Yunus en carré mais il y a Vada à la place de Plazil allez hop et de l'autre côté Corentin Jean avait été pas mal non Corentin Jean qui avait marqué donc peut-être à la place de Delors Corentin Jean très bien dans le groupe on a le petit Toyvonen peut-être allez double changement pour essayer de dynamiser un petit peu parce que ça nous doit beaucoup de difficultés Toyvonen Corentin Jean c'est beaucoup mieux au niveau de la mode G on fera un dernier changement ensuite pour cette équipe de Bordeaux qui peut repartir vers l'arbon qualitatif avec Malcolm c'est bon Malcolm qui va peut-être être servi à nouveau mais là ça va être attention à la course quand même il va se battre il va récupérer ce ballon resté en fenêtre pour cette fin de match pressing de Bordeaux ça balance attention c'est bien joué non tête défensive à nouveau on est pressing de Toulouse non et ça repart avec Bressouet dans la profondeur qui va projeter chercher une solution il n'en a pas il va y aller tout seul frappe contrée il va falloir se dégager proprement c'est fait côté droit avec Sabani avec Amiens attention Toyvonen qui est rentré Toyvonen pour le face à face et but belle entrée de Toyvonen Kuching gagnant mais bon 80ème voilà il fallait peut-être le titulariser dans le jeu vidéo parce que Toyvonen trouvé en profondeur ici il la remonte Tada peut-être non c'est mort je pense pas à la limite du hors-jeu à la vitesse le Suédois j'ai du mal à le prendre en tout cas au physique après s'il passe devant tu le retrouves pas parce que c'est un gros physique face à Pablo et Koundé comment Pablo est assez ah non mais Pablo était là il n'était pas la course c'est plutôt les deux latéraux c'était peut-être Koundé et Sabali je sais pas en contact et finalement but de Toyvonen mais bon sans grand influence sur le match il reste plus beaucoup de temps à jouer on peut être un dernier changement côté bordelais il fait de toute façon déjà côté bordelais alors peut-être une pointe à mettre côté bordelais et à la bord de deux prés villes qui peuvent être utilisées peut-être à la place de Nicolas de Préville à la place il a quoi comme ils sont impliqués en bonne forme on va être qui va sortir et sauver sa place on va être bravo belle modélisation en plus on peut revenir si tu veux sortir plus vite s'il te plaît il y a 4-1 mais on peut faire 4-3 c'est plié malheureusement belle victoire de la part de de Bordeaux dans ce match virtuel on ne s'est pas fini encore des occasions peut-être Bordeaux qui va perdre le ballon contre-attaque peut-être avec Toyvonen qui balance en profondeur mais de la tête s'est récupéré on ne va pas sortir on va bien axial on conserve ce ballon toujours à l'offensive et Bordeaux on le voit qui est milieu les arrières latérales droits les gauches les arrières latéraux qui montent encore une bonne phase ici la montrie de Préville attention la frappe de Cavano peut-être non et ça dégage dans les derniers instants on va le planer si Toyvonen ne sera pas servi c'est repoussé à la course bien pris bon retour il faut quand même s'en sortir il s'en sort parfaitement on a mesdailles remise sur un Toulousain c'est récupéré pas de centre possible pour Toyvonen il faudrait essayer il faudrait descendre pour Toyvonen parce qu'il a une grande taille de toute façon c'est plié ce match contre-attaque encore à nouveau dans le dos c'est bien joué avec je crois Cap frappe non frappe contre c'était Camano finalement qui est toujours là toujours présent toujours physique qualité pour Camano il faut récupérer ce ballon à nouveau De Préville non De Préville est là attention avec Malcom aussi qui a des grosses qualités Malcom le brésilien a perdu le ballon et faute ensuite de Malcom il n'aura pas marqué dans ce match je crois il aura fait une passe décisive il semble-t-il le brésilien il fait faute ici attention Toyvonen le contrôle balle en profondeur il y a une faute sur Toyvonen un coup franc oh là là Octavio qui vient de rentrer aussi carton jaune pour Octavio pas trop ce qui s'est passé ici sur le géant suédois qui sera sûrement la coupe du monde aussi ah oui elle tacle en retard sur Toyvonen qui a fait une belle entrée quand même il aurait une vérité peut-être de titulaires face à Sanogu mais attention à ce coup franc il prend le 4 buts à 2 par-dessus le mur c'est bien tiré ses contrées néanmoins ça va être un corner pour cette équipe de Toulouse dans cette fin de match c'est le mur qui repousse encore un pijan qui s'en était chargé attention à ce corner il y a de la présence avec Thaven pour le 4-2 dans cette fin de match la tête repoussée nouveau corner c'est un nouveau corner c'est fait juste après c'est la dernière occasion pour Toulouse réduire un petit peu la marque non ça va être dégagé attention le pressing est sorti oh là là ça se bagarre c'est dégagé 4 buts à 1 grosse victoire de Bordeaux qui balance un peu plus malheureusement en Toulouse dans les arrière-fonds les tréfonds mais bon la place est toujours acquise en termes de barrage ils prennent une claque quand même en termes du gol à vérage puisque bon ils étaient à moins 15 ils sont à moins 18 maintenant 3 est à moins 24 3 aura beaucoup de difficultés mais ils jouent ils sont comment 3 ils jouent face à Montpellier en déplacement donc voilà il s'agit de voir si Montpellier Montpellier qui n'a plus grand chose à jouer non plus ils sont quand même bien placés mais Montpellier ils sont quand même 49 points 8ème ce sera intéressant de voir le résultat de 2-3 mais pour le moment ils craquent les Toulousains en espérant éventuellement la contre-performance de 3 pour être barragiste et jouer son maintien sur le barrage il ne sera pas facile parce que le 3ème de Ligue 2 est de qualité aussi on revoit toutes les occasions le 3ème de Ligue 2 qui est pour le moment qui d'ailleurs on va aller voir ça tout de suite Eurosport Ligue 2 classement est-ce qu'il est déjà sûr d'être peut-être c'est la Cégex-Axio pour le moment mais il reste il y a le Havre qui peut être aussi en situation d'être 3ème il reste sûrement 2 points 6 points à prendre ah non il y a eu la Ligue 2 hier il y a eu la Ligue 2 hier donc il reste plus que 3 points à prendre 5 et 3 8 il y a encore peut-être au Goulas Vérage Stade Brestois éventuellement bon c'est des belles équipes assez Ajaccio Nîmes c'est fait il monte c'est sûr son 2ème assez Ajaccio le Havre ou Stade Brestois éventuellement pour le barrage Toulouse a les moyens mais bon ça sera pas facile des équipes qui ont bien réussi en Ligue 2 donc donc voilà bien course à la C1 mission sauvetage chasse à Neymar 1000 buts les enjeux de la 137 37ème journée Falcao ne répond plus si la si si la si si la si c'est bon c'est bon c'est l'actu Ligue 1 effectivement avec la course à la C1 course à la qualifiée sur Ligue des Champions à la Ligue Europa on voit tous les buts bien sûr ça a vraiment déroulé ensuite côté Bordelais la rentrée de Toy Vonen n'y a rien changé un but mais bon sauver l'honneur titre de meilleur buteur bah de toute façon c'est Cavani je vois pas comment le cap des 1000 buts voici les enjeux course à la Ligue des Champions la bataille à 3 va connaître un nouveau tournant ce samedi à gauche nous avons l'Olympique Lyonnais deuxième ouais mais ça sera ça sera l'OL il n'y a pas de débat possible l'OL c'est de conclurent quatrième troisième on s'est réessé quoi calendrier des prêtres dans la C1 course à la Ligue au palier bataille pour le maintien effectivement Toulouse notamment titre de meilleur buteur sauf retournement de situation c'est dixième Thivani qui va sacrer pour la deuxième fois avec 28 buts marqués devant ce Florian Thauvin de huit réalisations ouais Thauvin il ne pourra pas sauf sauf catastrophe c'est pas possible ce sera forcément Cavani les autres sont trop loin Neymar en plus Mariano ne va pas marquer dix buts en deux matchs quoi que deux quintuplés et dix buts de Mariano et encore il sera à égalité on voit Toivonen ici en face à face face à Costil pour la réduction du score mais bon le mal était déjà fait dans cette rencontre allez l'OL allez Team OL Corentin Jean le coup franc bon on n'a pas fini cette génération là avec tous ces ralentis voilà c'était encore une occasion éventuelle mais bon ils se sont dégagés les Bordelais dernière tentative de Toulouse n'ont pas réussi malheureusement à mettre le 4-2 20 tirs 13 tirs cadrés 7 tirs 4 tirs cadrés pour cette équipe de Toulouse qui a été largement dominée par Bordeaux 56% de possession et la victoire pour Bordeaux avec 13 tirs cadrés voilà il y a au moins le passage de la possibilité de marquer des buts et ça a été fait grosse difficulté pour Toulouse on va enchaîner sur un nouveau match de Ligue 1 avec l'île DFCO très intéressant l'île DFCO allez c'est parti je vais y aller et merci d'avoir suivi cette rencontre en tout cas j'espère que ce match vous aura plu allez j'enchaîne il faut que j'enchaîne vite il faut que j'enchaîne vite